Pourquoi les femmes ont du talent ? De celles qui les ont précédées et qui déjà jouissaient d'une certaine liberté. Alors pourquoi est-ce que leur talent n'est pas reconnu ? Elles ne se pensent souvent, à mon avis, que par rapport aux autres, par rapport au rôle qu'on leur attribue. C'est-à-dire qu'elles élèvent des enfants, elles soignent les gens autour d'elles, elles les poussent, elles les élèvent, elles les éduquent, elles les épanouissent, elles les éveillent. Et il me semble que la génération montante, la génération des 20 ans, serait plutôt moins autonome, serait plutôt moins sûre de son propre talent que la précédente. Elles sont souvent, à mon avis, un peu plus dans cette impression de devoir se confiner dans le care, dans le soin aux autres. Alors, à mon avis, qu'est-ce que c'est que le talent des femmes ? Le premier talent, c'est de se sortir de ces schémas. C'est d'arriver à être mécanicienne, quand on les pense, en train de pouponner. C'est d'être capable de gérer plusieurs tâches à la fois, d'être capable de partir au boulot tout en sachant qu'un enfant est malade. Et puis, c'est être capable, encore et surtout, de se réinventer à tout âge, de refaire leur vie, de la découper en tranches plus ou moins fines, et puis de changer de rôle en permanence. Je m'appelle Florence, j'ai 45 ans, j'ai une passion dans ma vie, les enfants. J'ai moi-même trois grands enfants que j'ai eus très jeunes. Je suis moi-même fille unique. Je suis assistante maternelle depuis plus de 20 ans. Mon quotidien est rempli d'enfants, petits et grands. Un ami de mon fils m'a dit un jour quelque chose de très joli. Je cite, « Chez vous, c'est la maison du bonheur ». Je pense que chaque enfant nous aide à avancer dans la vie et ne nous apporte que du positif. C'est ma bouffée de joie chaque jour. Tout cela paraît peut-être un peu simpliste comme idée, mais j'y trouve mon équilibre. J'ai essayé d'élever mes propres enfants avec cette même idée. Leur choix de vie et de profession me prouve qu'eux-mêmes aiment apporter quelque chose aux enfants, car ils travaillent entourés d'enfants. Ils sont profs de judo. Pourquoi les femmes ont du talent ? Tout simplement, on est fille et on devient femme par la transmission d'une maman. Une autre femme, quoi. Cette maman transmet toutes les choses de la vie. Dès le plus jeune âge, un petit enfant imite sa maman. Cette maman est toujours là, toujours à ses côtés, dans le cas des peurs, des doutes, des angoisses, au niveau de l'apprentissage de la vie, du développement de son corps. Elle lui apprend aussi à vaincre la séparation, à l'ouvrir vers le monde extérieur et à s'épanouir, devenir plus ou moins autonome. Par contre, elle restera toujours présente, même quand cette dernière est très très loin. Elle est au travail ou dans un autre pays. Et, petit enfant, devient grande à son tour. Et devient une femme et, à son tour, transmettra tous ses savoirs. Elle deviendra une maman remplie de talent. Pourquoi les femmes ont du talent ? Elle m'agace cette question, mais je vais quand même y répondre. Je pense que les femmes ont du talent parce que tout en protégeant leur liberté, elles doivent sans cesse prouver leur capacité à travailler, réussir, aimer, se battre pour l'égalité. Elles doivent être audacieuses pour accéder à des professions qui semblent inaccessibles, accéder à un salaire égal aux hommes. Tout en travaillant, elles doivent gérer culpabilité, organisation, réorganisation familiale, harcèlement parfois. Le talent d'une femme, pour moi, c'est le courage de vivre ses rêves, ses envies, ses regards, son amour, ses amours, sa liberté, ses libertés. Maman de trois enfants, 18, 16 et 2 ans, à 42 ans, c'est une nouvelle vie, un nouveau regard sur la vie. Couleurs, matières, voyages, odeurs, partages, créations diverses et variées. Mes enfants, que des moments agréables. Après avoir vécu très longtemps à l'ombre de moi-même, c'est l'envie, la première journée du reste de ma vie. Les femmes ont du talent. Je pense qu'au plus profond d'elles-mêmes, les femmes sont talentueuses. Je souhaiterais que le ou les talents, enfouis pour certaines, soient de plus en plus révélés. Qu'elles puissent au moins avoir les moyens, les facilités pour pouvoir exprimer la partie talentueuse qui les habite. Je trouve que le premier talent de la femme, et pas les moindres, reste cette fameuse capacité à être tout à la fois. Ce message n'est pas désespéré, puisque la femme est fondamentalement courageuse, et arrivera tout tard à réaliser ses rêves. Je choisis d'abord une première image, c'est cette femme qui est sur la plage, et elle est heureuse, elle est bien. On imagine qu'elle est arrivée à profiter pleinement de ce bon moment. Et j'ai trouvé la photo après, d'un homme qui est avec sa planche, et qui lui, qui court, se baissait. Mais elle, elle est arrivée, avant. Je me suis dit que c'est amusant, parce que les revues, c'est dans une revue qui s'adresse plutôt aux femmes. On montre souvent l'homme en train de courir, son côté sportif. Donc là, la femme aussi, elle est dans une activité sportive, élégante. Et puis ça fait peut-être un petit clin d'œil à l'été, les vacances, ou la femme aussi. Des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué pour elle, de savourer pleinement les vacances, parce que les enfants sollicitent aussi beaucoup. Après, l'autre, changer de vie, elles ont osé. Donc, ça renvoie aussi à ce qui s'est dit avant, dans les témoignages. Capacité à rebondir, à réajuster, à réinventer. Le fait de l'oser, finalement. Les choses sont peut-être moins tracées, des fois, pour nous. Alors, il faut rebondir, réajuster. Et c'est, voilà, toute la créativité aussi qui est mise en avant. Et puis, elles ont osé. Je m'appelle Asia. En Algérie, il n'y a pas de parc. En Algérie, il n'y a pas de neige. En Algérie, il n'y a pas de trottoir pour les poussettes. J'ai 31 ans, je suis née en Algérie. Je suis la fille unique et je vis avec mes parents. Je travaille à mon compte, j'ai un atelier de confection. Je suis heureuse dans ma vie. Après, j'ai connu quelqu'un qui est né en France depuis 4 mois. Après, il m'a demandé en mariage. On a fait le mariage en Algérie. Après, il est revenu en France. Il m'a préparé les papiers dans la durée de 4 mois. J'ai reçu mon visa et depuis que je suis rentré en France, ça fait 2 ans. Si dur pour moi, presque, je n'ai pas de famille ici et je ne connais personne. Et je ne trouve rien comme travail et je désespère. Mais après, comme je suis tombé enceinte, je suis devenu moi-même. Et le jour que j'ai accouché à l'hôpital, je n'ai eu personne avec moi. Même mon mari, il ne pouvait pas rentrer. Presque, j'ai accouché en urgence d'une césarienne. Mais heureusement, aujourd'hui, je suis heureuse avec mon mari et mon fils de 2 ans. Ma vie continue dans la joie et le bonheur. Je ne comprends pas la question. Elle me révolte. La femme n'a pas moins ni plus de talent qu'un homme ou que quiconque. Mes parents sont immigrés. Ils sont tous les deux arrivés sans rien. Mon père a repris ses études et ma mère nous a élevés. Le talent de mes parents a été celui de réussir leur vie. De maintenir la cohésion familiale ensemble. Mon père a travaillé et ma mère a voulu s'élever. Elle est repartie travailler et nous l'avons aidée. Alors c'est quoi le talent ? Le talent n'est-ce pas celui de vivre ensemble, de s'aimer et de s'élever ? Tu te coiffais la frange, jouais du coson-tige Que la femme est étrange en son corps, qu'elle y pige Tu fardais tes paupières Et je te regardais pour finir ta beauté Appuyé que j'étais sur le mur d'à côté Oui, sur le mur en pierre Regarde-moi 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 Pour moi c'est une première question donc ce qui est apparu qu'est-ce qui est là de ma gueule donc est-ce que la gueule c'est tout ce que je suis est-ce que le visage est tout ce que je suis et je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent Unis par les ponts, ça veut dire ils aiment bien faire le parachutisme, mais il y a des femmes qui aiment bien faire le parachutisme cette image là de la femme qui flotte sur l'homme pour moi ça représentait un petit peu le yin et le yang, mais pour moi ça serait mieux si elles se tiennent les mains mais ils aiment bien flotter les deux et les ordinateurs il y a la lecture il y a la cuisine mais tout ça ça sont des choses qu'on peut avoir de l'intérêt pour et que les femmes au fond de leur être sont pas différents que les hommes et puis la dernière c'est ces femmes heureuses qui rient mais vraiment j'ai l'impression qu'elles sont dans un instant où elles se lâchent elles se posent pas de questions parce que souvent aussi je trouve qu'on se pose mille questions est-ce qu'on fait bien ? est-ce que là on a tendance à se poser ? et alors là on les voit tellement sereines bien à rire elles ont du talent elles sont bien j'ai envie de dire elles sont honoreuses c'est ça ? 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...